Chut, Somnifère, le podcast. Chut, Somnifère, le podcast. L'éventail de dentelle. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Dans un premier temps, je vous invite à vous mettre à l'aise, à ajuster votre couverture si vous le souhaitez, à choisir une position confortable et à fermer les yeux. On va commencer par prendre une grande inspiration en gonflant les poumons un maximum et on expire toutes les tensions. Une nouvelle fois, une grande inspiration en gonflant le ventre cette fois-ci et on relâche toutes les tensions à l'expire. Maintenant, reprenez une respiration naturelle en étant simplement conscient de l'air que vous inspirez et de l'air que vous expirez. Observez simplement les pensées qui vous passent par la tête mais sans y porter plus d'attention que cela. Il s'agit simplement de noter leur présence, de les laisser passer. Vous pouvez imaginer ces pensées comme des poissons dans un aquarium ou des nuages dans le ciel. En les laissant dériver, doucement. Demandez-vous à présent comment vous vous sentez. Quelles émotions vous ressentez. Et si ces émotions semblent se situer dans une zone particulière de votre corps. Il est parfaitement normal de ressentir tout un panel d'émotions, de se sentir bien ou moins bien, triste ou heureux. Il s'agit de faire la différence entre qui nous sommes et comment nous nous sentons. Et se rappeler qu'on a toujours la possibilité de se recentrer et de trouver le calme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, imaginer que vous respirez à travers les zones de votre corps où vous ressentez des émotions qu'il faut apaiser. Si vous êtes triste, c'est peut-être au niveau de la poitrine ou de la gorge. Si vous êtes en colère, c'est peut-être au niveau de la tête et des bras. Si vous êtes anxieux, c'est peut-être au niveau du ventre. Si vous êtes serein ou amoureux, c'est peut-être l'ensemble de votre corps. Tentez d'observer où se situent les émotions que vous ressentez en ce moment et respirez à travers elles, calmement, sans jugement. Comme si, à chaque expire, vos émotions s'apaisaient un peu plus, vous permettant de retrouver le calme. Ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration et notez comme la détente semble s'installer un peu plus à chaque expire. sans-jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Paul Bourget, l'éventail de dentelles J'étais entré à l'hôtel Drouot cet après-midi-là croyant assister à la vente d'une bibliothèque où figurait un volume que je cherchais depuis longtemps. Ayant constaté l'erreur de date qui rendait ma course inutile, je cherchais à gagner l'escalier. Arrêté un instant par la foule qui se pressait contre la porte d'une des salles, j'eus la curiosité de demander à un gardien quelle vente attirait ce concours de peuple. « Celle de Manon Lescaut, » me répondit cet homme. Je me souviens, en effet, d'avoir vu annoncer dans les journaux la mort de la fille galante qui avait osé prendre cet étonnant pseudonyme. Ne l'ayant connu que de nom, je n'avais aucun motif de pénétrer dans cette salle où sa défroque était mise à l'encan. Un machinal instinct d'imitation me fit pourtant me mêler au badaud en train de s'étouffer là. Et quelques minutes plus tard, je me trouvais poussé par le remous dans un coin où je pouvais voir distinctement et les lots à vendre et les acheteurs. Qui ne connaît cette sorte de spectacle ? C'est toujours le même étalage de robes tapageuses et de lingeries équivoques, de meubles criards, d'objets d'art douteux, de bijoux de réclame, et autour de ces débris d'un luxe à la fois triomphant et méprisé, quels commentaires et quels publics. D'ignobles marchandes à la toilette, des demi-mondaines envieuses et goyeuses, des brocanteurs avides, des rastacouères fatigués. Aussi demeurais-je étonné jusqu'à la stupéfaction de reconnaître au premier rang de cette cohue une des femmes les plus distinguées, les plus gratins, diraient les malveillants, de ce pari qui compte encore quelques dames dignes de ce nom, la comtesse de Maigré-Fajac. Que Mme de Maigré fût entrée dans cette pièce, sachant qu'elle dépouille on y vendait, c'était déjà bien extraordinaire. Mais qu'elle suivit la mise à la criée de ces élégances infâmes avec un intérêt non dissimulé, c'était à ne pas y croire, pour ceux qui connaissent son caractère et sa susceptibilité de sensitive. Tout son être emporte la trace, la finesse de sa physionomie délicate et comme consumée, sa silhouette mince, ses gestes menus, la gracilité de ses mains et de ses pieds. Depuis dix ans tantôt qu'elle m'a fait l'honneur de m'admettre dans son intimité, j'ai raconté ailleurs à la suite de quelle rencontre, j'ai toujours trouvé chez elle tant de réserves dans les manières, un tel frémissement, presque morbide devant le moindre mot trop vif, une surveillance si stricte de tous ses gestes, de tous ses discours, qu'elle fut assise sur une chaise tout contre la barre à suivre les allées et venues du marteau dispersant les trésors frelatés d'une impure célèbre, c'était prodigieux. Plus encore qu'elle disputât elle-même et à quel concurrent un des objets ayant appartenu à cette fée. C'est pourtant ce qu'elle fit, à un certain moment, devant moi qui la regardait et l'écoutait avec ébêtement. Le commissaire priseur avait mis aux enchères un petit éventail ancien, monté sur Ivoire et garni d'un point d'Alençon. Cinquante francs avait-il glapi. Y a-t-il acheteur pour cinquante francs ? Soixante francs avait répondu une voix presque imperceptible, celle d'Alice de Maigré-Fajac. L'excentricité de l'action qu'elle osait commettre lui secouait le cœur au point de lui ravir presque le souffle. Soixante-dix avait répliqué une voix d'homme que je crus, chose singulière, reconnaître aussi, mais sans l'identifier. Je cherchais à distinguer le visage de celui qui disputait à la fine comtesse ce colifiché, déshonoré par sa provenance. Un mur d'épaule et de tête m'empêcha d'apercevoir le compétiteur dont Mme de Maigré-Fajac avait déjà dépassé l'offre. Cent francs, avait-elle dit, du ton de quelqu'un qui accroît subitement l'enchaire pour en finir. Cent vingt avaient riposté la voix, et la lutte avait continué entre ces deux fantaisies, deux cents francs, deux cent cinquante, jusqu'à ce que la comtesse Alice eût laissé tomber, d'un accent devenu plus ferme à mesure, le chiffre de mille francs, énorme pour un bibelot de cette insignifiance. Cette fois, la surenchère n'a pas lieu. Le marteau du commissaire retombe, adjugeant l'éventail de la courtisane à la grande dame. Le temps de remettre acquis de droit un billet bleu et de glisser l'éventail dans son manchon, déjà, l'acheteuse s'était levée, comme si elle ne fût venue que pour cette emplette. Elle se coulait à travers la foule vers la porte où je la rejoignais. Elle ne m'avait pas vue, et peut-être avait-elle ses raisons pour préférer que son étrange achat n'eût pas été remarqué. Le désir de tirer au clair une énigme dont je n'entrevoyais même pas le mot l'emporta en moi sur le scrupule et je l'abordai à la seconde même où elle s'engageait dans l'escalier. « Il faut que je vous avoue que vous venez de bien m'étonner, lui dis-je après les deux ou trois phrases obligatoires de politesse banale. « Ah ! » répondit-elle, « vous étiez là. » Une rougeur passa sur ses joues pâles. Nous descendîmes plusieurs marches en silence, moi très honteux de mon indiscrétion, elle visiblement hésitante, puis redressant sa petite tête d'un gracieux mouvement qu'elle a quelquefois, elle m'interrogea. « Et pouvez-vous me dire si vous avez trouvé une explication à ce que vous m'avez vu faire et laquelle ? » « Vous connaissant, répliquai-je, et s'il s'agissait d'une autre vente que celle d'une Manon Lescaux, je parierai pour une charité. » « On ne peut pas tomber moins juste, » interrompit-elle avec un joli rire. Certaines femmes comme elle, très malheureuses et demeurées très honnêtes, ont de ces passages de gaieté enfantine qui décèlent tant de jeunesse d'âme derrière leur habituelle mélancolie. Ce ne fut qu'un éclair et redevenue songeuse, elle montra l'étroite boîte de satin fané qui contenait l'éventail et elle reprit. « Vous parlez de charité. Eh bien, ce que ce bibelot me représente, c'est justement une charité que je n'ai pas faite. J'ai tenu à la voir à cause de cela. » Elle se tue de nouveau. L'énigme était un peu plus obscure. Ces quatre derniers petits mots avaient cependant leur sens. Cette charmante et fine comtesse est de celle qui garde à travers les frivolités du monde les ardentes ferveurs d'une piété bien voisine d'être mystique. C'est ce que j'appelle la silice portée sous la soie. Je n'en doutais pas le souvenir suscité par cet éventail lui était douloureux et elle tenait à se le rendre plus présent, plus réel pour se meurtrir la conscience à un remord. Quel remord ! Aurais-je osé insister pour le savoir ? Elle m'épargna cette nouvelle et pire indélicatesse. Nous étions au pas de l'escalier. Elle me dit « Où allez-vous ? » Et sur ma réponse « Je vais vous jeter là en passant. J'ai mon automobile et je vous raconterai tout » ajouta-t-elle avec sa douce ironie. Pas pour vous donner un sujet de roman comme les correspondantes inconnues des écrivains. Mais parce que cette aventure est une leçon. Elle peut vous servir comme elle m'a servi et me servira. Il y a de cela quinze ans commença-t-elle tandis que la voiture allait tantôt lancée à toute vitesse, tantôt arrêtée presque brusquement. Mais toujours trop vite à mon gré puisque sa rapidité me mesurait les confidences de cette belle âme si vraiment digne de son rang par l'aristocratie de sa sensibilité. Il y a de cela quinze ans je passais l'hiver à Cannes. La saison était particulièrement brillante à cause de la présence de plusieurs princes étrangers. Même les habitués de la croisette se plaignaient qu'il y eut trop d'altesses impériales et royales. Le hasard fit qu'à l'un des bâles donnés pour une de ces altesses chez madame de Carlsberg la femme morganatique de l'archiduc Henri François je me trouvais assise à côté d'une jeune femme qui m'intéressa aussitôt particulièrement. Elle était toute jeune, très jolie et habillée avec une extrême simplicité, presque une pauvreté qui faisait un contraste saisissant au luxe des toilettes étalées tout autour de nous par les américaines et les russes dont les salons étaient remplis. Cette modestie de sa mise lui donnait un charme de sauvagerie qu'augmentait encore l'expression effarouchée de ses yeux. Visiblement, elle ne connaissait personne dans cette assemblée. Recroquevillée et comme paralysée dans un angle de banquette, elle regardait les danses succéder aux danses, sans qu'aucun des beaux jeunes gens qui allaient et venaient parmi les groupes, la fine fleur de Nice et de Monte-Carlo daigna seulement l'inviter à un quadril. Il y avait dans cette physionomie de vingt ans un mélange ingénue de déceptions et de tentations, d'ironie et de timidité. L'énervante musique des tziganes lui mettait une fièvre dans les prunelles. On la devinait dévorée du désir, si naturel à son âge, d'être aussi une des heureuses de la fête. En même temps, on la sentait si humble et elle faisait toute petite dans sa pauvre robe de mousseline pour passer plus inaperçue. Enfin, elle m'intéressa tellement que je me suis mise à la recherche de Mme Carlsberg. L'ayant trouvée, je lui demandais qui était cette inconnue et de nous présenter l'une à l'autre. Avais-je donc si tort tout à l'heure, interrompis-je et n'était-ce là pas une charité ? Non, répliqua Mme de Maigret. Une curiosité. C'est presque toujours le contraire. Laissez-moi continuer. Mme de Carlsberg eut besoin d'interroger le secrétaire de son mari pour répondre à ma question. Je finis par savoir que mon inconnu s'appelait Mme Journeau. Elle était la femme d'un officier de l'escadre et mariée depuis deux mois à peine. Son mari avait été huit jours auparavant en service commandé auprès du prince en l'honneur de qui se donnait la réception du soir. Ce hasard était la cause que sa femme et lui avaient été inscrits sur la liste des invités. Il s'était trouvé souffrant à la dernière minute. Elle était venue seule. J'appris quelques-uns de ces détails par Mme de Carlsberg les autres par Mme Journeau elle-même lorsqu'elle m'eût été conduite par notre hôtesse et que j'eus commencé de la faire causer. Je crois la voir encore en ce moment craintive d'abord puis apprivoiser levant vers moi ses grands yeux bruns où je pouvais lire la reconnaissance émue d'une petite fille qui a rencontré une protectrice inattendue. Elle s'en a dit. Quelques hommes de ma société viennent me saluer. Je les lui présente sa grâce un peu primitive et gauche que pas un d'eux n'avait remarqué les séduit maintenant qu'elle cause avec une personne de leur monde. On l'invite à danser et on s'aperçoit qu'elle danse à ravir avec une souplesse exquise. Elle a du succès. Elle le sent. Elle s'épanouit. À chaque intervalle entre les danses, elle revient auprès de moi comme pour m'offrir sa joie et son succès. Et ce sont des bouts de confidence sur son enfance, passée tout entière à Brignol dans une petite ville des montagnes du Var, sur sa vie de couvent à Marseille. Elle en est sortie il n'y a pas six mois pour se fiancer. Elle finit par me parler de son mari qui est très bon, me dit-elle, très bon. Elle avait dans le regard en répétant ces mots une nuance de mélancolie qui me fit m'intéresser à elle davantage. Tout un roman se dessina devant ma pensée. Celui d'une enfant trop fine pour son sort qui n'a plus ni père ni mère elle m'avait dit qu'elle était orpheline et que des alliés désireux de s'en débarrasser marient au plus vite n'importe comment. La seule fausse note de cette soirée fut le rappel d'une grand-mère qui était, me dit-elle, une demoiselle noble avant la résolution. À son accent je crus deviner qu'il y avait dans ma petite amie un peu de vanité. Mais si, enfantine. Je devinais aussi un éveil dangereux de son imagination à ce qu'elle me confia de ses lectures. Elle n'aimait que les romans et elle en avait, disait-elle, encore si peu lu. Le croiriez-vous ? Celui dont elle venait d'achever la lecture et dont elle m'entretint avec enthousiasme, c'était cet immoral chef-d'œuvre de l'abbé Prévost auquel elle devrait plus tard, une fois déclassée, emprunter son nom de guerre. Alors, Manon Lescaut et Mme Journeau ne sont qu'une seule et même personne, répondit Mme de Maigré-Fajac. Écoutez maintenant de quelle touchante et déconcertante manière j'ai appris cette métamorphose de la naïve épouse du petit officier de marine en une des princesses du demi-monde. Très peu de jours après cette soirée, je quittais Cannes précipitamment à cause d'une maladie grave de ma belle-mère, sans avoir revu ma protégée. Elle m'avait dit que le bateau de son mari stationnait à Villefranche. Je ne m'étonnais donc pas qu'elle ne fût pas venue me rendre visite le lendemain. J'avais compté rentrer aussitôt ma belle-mère rétablie. Son indisposition se prolongea. Je ne reparus pas à Cannes de la saison. Les circonstances voulurent que je restasse trois hivers sans retourner sur la rivière et sans plus avoir aucune nouvelle de Mme Journeau. Je ne l'oubliais pas cependant, mais en vain avais-je prononcé son nom à des gens qui tenaient à la marine. Journeau m'avait répondu un amiral. Journeau, attendez donc, je ne connais que cela. Un excellent officier, il est en Chine. Et quelqu'un d'autre ? Journeau, attendez donc, il est à Terre-Neuve. Journeau m'avait dit un troisième interlocuteur. Je crois bien me rappeler qu'il y a un journeau à Brest. Je me renseignerai. Chaque fois que j'avais insisté pour savoir quelque chose sur la jeune femme aussi, personne ne la connaissait. Imaginez donc mon saisissement à retrouver cette trace perdue et de quelle façon. C'était exactement le quatrième hiver après celui où avait eu lieu la scène du bal. J'étais à Nice en visite chez des amis pour quelques semaines. Un mien cousin que vous avez rencontré, Jacques de Brève, vient me rendre ses devoirs. Il nous avait beaucoup négligé, monsieur de Maigréfagiaque et moi. Ce n'était pas de quoi justifier l'embarras que je constatais en lui dès le début de notre entretien. tout d'un coup et comme un homme qui fait un grand effort sur lui-même. Alice, me dit-il, promettez-moi que vous ne vous en offenserez point. Je suis chargé pour vous d'une bien étrange commission. Laquelle ? interrogeais-je étonné de son air mais a mis lieu de soupçonner le moindre rapport entre ce préambule gêné et l'ancienne pensionnaire du couvent de Marseille. Encore une fois, insista-t-il, vous me promettez de ne pas vous froisser. Je vous le promets, fit-je en riant. C'est donc très grave ? Très grave, non, mais si bizarre. Enfin, j'ai eu la sottise d'engager ma parole et je suis de l'avis de cet autre, il faut tenir sa promesse, même à des voleurs. Et puis, j'ai un peu d'intérêt à savoir si quelqu'un m'a dit la vérité. Vous ne me gronderez pas non plus de ce que je vais vous avouer. J'étais hier assoupé avec une très jolie personne qui est connue dans le demi-monde sous le nom de Manon Lescaut. A-t-elle surpris une phrase échangée en train des convives et moi-même où je disais que vous étiez à Nice, s'est-elle renseignée d'une autre façon, toujours est-il qu'elle m'a pris à part à un moment pour me dire « Vous êtes le cousin de madame de Maigré-Fajac. » « Oui, » ai-je répondu. « La voyez-vous souvent ? » a-t-elle insisté. « Pas aussi souvent que je le devrais et que je le voudrais, lui ai-je dit. » « Enfin, vous pouvez la voir. Alors, donnez-moi votre parole que vous ferez auprès d'elle une démarche qui ne vous engage en rien mais qui me sera à moi un grand bienfait. » « Mon Dieu, ma cousine ! » continua Jacques. « J'ai eu tort, j'ai été faible, j'ai promis. » Manon m'a dit alors. « Je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai été marié, j'ai été reçu dans le monde. Je m'appelais madame Journeau. C'est un secret que je confie à votre honneur. » À cette époque-là, et dans une certaine circonstance que madame de Maigré-Fajac se rappellera si vous lui dites mon vrai nom, elle a été bonne pour moi, très bonne. Je ne l'ai jamais remerciée. Je voudrais qu'en souvenir de cette sympathie qu'elle m'a montrée un soir, elle me permit de lui offrir un objet dont je ne peux plus me servir maintenant que je suis devenu ce que je suis. Ce n'est rien de bien précieux, c'est un éventail en ivoire et en point d'alençon qui me vient de ma grand-mère. Elle sait, je lui en ai parlé. Enfin, demandez-lui, puisqu'elle a eu pitié un soir de la pauvre abandonnée, dans ce bal qu'elle se rappellera, d'accepter et de garder cette relique de ce que j'étais et de ce que je ne serai plus jamais. « Vous avez refusé ce cadeau naturellement, m'écriai-je, et voilà ce que vous vous reprochiez en me parlant d'une charité que vous n'avez point faite. Mais il est inouï que M. de Brève ait seulement osé vous transmettre cette commission d'une fille à vous. » Il s'intéressait à elle passionnément déjà, répondit Mme de Maigret. Comme il me l'avait dit, il voulait savoir si elle lui avait menti. L'histoire de la chute de Mme Journeau, que j'ai apprise depuis, avait été très simple. Ravissante comme elle était, coquette, habitant dans le voisinage de Nice et de Monte-Carlo, elle s'était laissée faire la cour par un des innombrables grands seigneurs étrangers qui viennent s'amuser sur la côte de décembre à mai. Elle avait succombé, comme tant d'autres, à l'attrait du luxe. Elle avait été enlevée, puis abandonnée. Bref, elle était une femme entretenue à présent, mais qui gardait une nostalgie poignante de son honneur perdu. J'aurais dû le comprendre, et que la folle idée de me faire offrir cet éventail, à moi qui avais été bonne pour elle, signifiait cela. Une supplication de la plaindre, une prière de lui conserver dans ma mémoire, une place un peu à part, une affirmation que tout n'était pas mort en elle et qu'elle valait mieux que sa vie. Je ne compris pas. Je refusais l'éventail non sans un remords. Il y avait dans cette démarche faite par l'intermédiaire d'un autre un appel de la femme à la femme qui malgré tout m'avait ému. Pourtant, je refusais. Écoutez la conséquence. Quelques jours plus tard, j'étais à dîner avec mon mari et un ménage ami dans une des salles d'un grand restaurant de Monte Carlo. Une table avec six couverts était préparée à deux pas de la nôtre. Je vois arriver, accompagné de deux femmes et de trois hommes, dont mon cousin de brève, celle que j'avais connue, Mme Journeau, la petite femme modeste et sauvage qui m'avait tant intéressée au Balcarsberg était devenue ce que vous devinez. Outrageusement maquillée, l'œil hardi, la bouche provocante, dans une de ces toilettes audacieuses qui sont une affiche, elle s'assied à sa table. Elle regarde autour d'elle, elle me voit. Après tant d'années, je n'ai pas oublié l'impression de malaise que m'infligea son sourire amer. Il passa dans ses prunelles de la haine et du défi, une espèce d'arrogance insultante et une colère à peine contenue. Elle commence tout de suite à parler et à rire si haut que tout le monde se retournait. Je l'entendrai toujours interpeller le garçon qui avait apporté un plat dont elle n'était pas satisfaite. Allez dire au maître d'hôtel que s'il nous sert encore comme cela, Mme Manon Lescaut lui jette le plat par la figure. Ce n'était ni jeté ni figure qu'il y avait dans son texte et elle continuait de me regarder fixement. C'était comme si elle me criait par sa voix, par tous ses gestes, par son port de tête, vous ne voyez plus en moi qu'une fille. Vous me l'avez fait sentir en refusant mon pauvre hommage. Eh bien oui, je suis une fille et je me conduis comme une fille. Ce qu'il y avait de particulièrement pénible dans cette attitude, c'était la présence de mon cousin à côté d'elle. J'avais eu la faiblesse de venir là sous la conduite de M. de Maigret, il est vrai, et parce que l'on a mauvaise grâce à trop faire sentir à ses amis et amies qu'ils ont tort de vivre d'une certaine vie. J'en étais bien puni par ce voisinage. Mon cousin a été partagé, il s'en est tant excusé depuis, entre la honte de ce scandale et la passion qu'il commençait de ressentir pour cette créature. Elle n'était pas sa maîtresse, elle était celle d'un des hommes qui dînait avec eux. La malheureuse s'imagina-t-elle qu'en prenant Jacques pour amant, elle me mortifiait. Fusse pour flétrir davantage la délicate idée qu'elle avait eue en entraînant dans sa fange avec elle celui qui avait été son messager malheureux en l'y roulant. Toujours est-il que le soir-mai m'elle rentrait de Monte-Carlo reconduite par Jacques et ayant ouvertement rompu avec l'autre. Elle eut une liaison avec mon cousin où elle fut systématiquement obstinément terrible d'exploitation froide. Eh bien, continua la comtesse Alice après un silence, j'ai toujours pensé que si j'avais eu la charité d'accepter ce petit éventail de points d'Alençon, comme Mme Journeau me l'avait offert tout simplement, elle n'aurait pas fait à mon cousin d'abord le mal qu'elle lui a fait. et puis qu'elle ne se le serait pas fait à elle-même. Quand j'ai lu sa mort et l'annonce de sa vente dans les journaux, je me suis procuré le catalogue. Ayant constaté que cet objet s'y trouvait, j'ai voulu l'acheter pour l'avoir toujours là et me rappeler qu'il ne faut jamais repousser aucun mouvement délicat d'aucune âme. On peut toujours aider les meilleurs à devenir encore meilleurs et les pires à ne pas devenir pires. En parlant ainsi, la charmante femme tirait de son étui et me tendait le petit éventail associé pour elle à ce joli et noble regret d'une charité refusée. J'ouvris les fragiles branches d'ivoire où se voyaient des pagodes et des oiseaux dans le délicat style chinois du temps de Louis XV. Les fleurs de dentelle s'ouvraient doucement sur le tissu de tulle jaunie. Un fin arôme d'ancien parfum s'en dégageait. Je rendis cette relique à Mme de Maigret Fajac avec une émotion dont je ne peux pas sourire, même après, l'épilogue que le hasard a donné à cette confidence et que je vais dire dans sa brutalité. Je n'étais pas descendu depuis une heure de l'automobile de la comtesse Alice qu'une dépêche bleue m'arrivait signée d'un nom qui me fit aussitôt reconnaître rétrospectivement la voix dont le timbre m'avait frappé à l'hôtel des ventes. C'était le concurrent de Mme Maigret dans sa paradoxale enchère qui me demandait un rendez-vous pour le lendemain. Je passe les détails pour rapporter simplement le discours qui me fut tenu par ce visiteur, un officier de marine des missionnaires et que j'avais rencontré au cercle. Je vous ai vu partir de l'hôtel des ventes avec Mme de Maigret Fajac hier. La connaissez-vous assez pour lui dire qu'un pauvre diable d'ancien lieutenant de vaisseau lui demande humblement de lui céder, à moins qu'elle n'ait des raisons pour y tenir, le petit éventail de dentelle qu'elle a acheté aujourd'hui à la vente de Manon Lescaux. Un mot vous apprendra tout. Manon s'appelait Mme Journeau de son vrai nom. J'ai été son amant alors, le premier, je crois. Je lui avais donné cet éventail. Je voudrais bien le ravoir comme souvenir de Manon. Je n'ai pas pu le pousser davantage, mais je suis prêt à en donner le prix que Mme de Maigret l'a payé. Si vous saviez comme elle était jolie. Ai-je besoin de dire que j'ai imaginé un prétexte pour décliner cette mission ? Je n'ai jamais fait à Mme de Maigret Fajac le message qui lui aurait montré dans sa protégée du bal de la villa Carlsberg une comédienne que l'on ne pouvait pas empêcher de devenir pire. Qui sait, pourtant ? En racontant cette histoire d'une relique léguée par sa grand-mère et qu'elle ne voulait pas profaner, peut-être la pauvre Manon Lescaut n'avait menti que dans les faits. Peut-être a-t-elle cru au rôle qu'elle jouait le temps de le jouer. Ainsi s'expliquerait sa colère du restaurant. Peut-être aussi n'a-t-elle voulu qu'aguicher davantage Jacques de Brève. Quoi qu'il en soit, la comtesse, elle, n'a pas joué de rôle. Et à quoi bon lui flétrir l'imagination par le récit d'une ville aînée ? À quoi bon toucher à la chapelle d'illusions où elle garde l'image de cette fausse madeleine, laquelle lui a peut-être aussi rendu hommage à sa manière en l'abusant ? Bonne nuit Bonne nuit de la chapelle 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 Merci.